Bonjour tout le monde, je vous propose un exercice de technique vocale que vous pouvez faire sur les dernières vidéos que j'ai faites autour du SCAT. Donc ça fait suite à un commentaire que j'ai reçu qui me disait bah tiens je vais m'échauffer avant, puis après je vais répéter les phrases. C'est vrai qu'il y en a certaines qui montent un petit peu. Et en fait ce que je voulais vous inciter à faire c'est en fait de prendre un exercice de fondation saine. Donc par exemple des exercices qui vous aident à équilibrer votre souffle et vos cordes vocales. Ça amène la voix à être plus endurante, plus solide, plus équilibrée. Donc par exemple les tris de lèvres ou les exercices avec la paille ou les hum hum. Vous pouvez trouver tout ça dans mes vidéos. Donc au lieu de mettre les onomatopées directement quand vous répétez les phrases, vous allez pouvoir vous servir des phrases de SCAT comme d'un échauffement. Donc vous allez répéter par exemple en tris de lèvres. Donc je vais vous montrer ce que ça fait. Donc là je vais mettre la dernière vidéo que j'ai enregistrée, SCAT, SINGING, BLOOSE de plus en plus vite, répète après moi. Et au lieu de répéter avec les onomatopées, je vais répéter avec des tris de lèvres les phrases. Et donc ça va me permettre d'échauffer ma voix mais surtout de la travailler en fait, de travailler ma voix en m'amusant un petit peu. Donc je mets la vidéo et je vous montre un petit peu ce que ça peut donner. Sous-titrage ST' 501 Vous voyez, vous remplacez en fait les onomatopées par des tris de lèvres par exemple. Et puis vous veillez à ce que les tris de lèvres, ça soit bien souple, que la sensation de son et de souveresse régulier bien devant, que ça ne s'acquête pas. Vous allez voir que déjà en cherchant ça, il y a peut-être besoin de le refaire plusieurs fois. Vous n'êtes pas obligé de faire toute la vidéo, vous pouvez faire un extrait. Mais déjà ça, ça permet d'équilibrer un peu la voix. Donc plutôt que vous dire, tiens, je vais faire un échauffement de 15 minutes avec une autre vidéo. Mais dites-vous que vous pouvez directement appliquer la technique vocale en chantant directement de cette manière-là. Donc si par exemple, je montre ça sur un autre exercice qui serait intéressant. Alors voilà, il y en a un que les gens aiment bien là sur ma chaîne. C'est le « on mâche ». C'est vrai, ça fait faire des grimaces un petit peu, mais en même temps, ça détend bien le conduit vocal, puis ça optimise la résonance. Donc si au lieu de répéter mes phrases avec les onomatopées, je fais en « hum » en mâchant. Je continue la vidéo, je vais prendre la phrase qui sera possible. Voilà, donc encore un autre exercice que vous pouvez faire. Je vous conseille d'en prendre un. Le faire pendant quelques minutes, 4-5 minutes pour que ça ait un effet dans votre voix. Et puis dans un autre par exemple. Et puis après, remettre les onomatopées et voir ce que ça fait. Donc là, prenons un dernier exercice. Par exemple, un qui est vraiment intéressant, c'est le « NG ». Vous pouvez retrouver ça dans une demi-vidéo. Comment c'est ? Je ne sais plus. Je crois que c'est 5 exercices pour développer votre voix. C'est une petite série de 3 vidéos et il y a l'exercice sur le « NG » dedans. Je vous laisse aller fouiller sur la chaîne. Donc le « NG », l'idée, c'est de prendre la fin du mot « sing », « sing », « hum », « sing », « hum ». Et rester sur la fin du mot. Vérifier que la langue reste bien collée sur le palais. Et faire ça pas trop fort avec un son propre. Et donc, ce petit son un peu gémissement, un peu comme un gémissement d'un petit chien. Et bien du coup, vous allez appliquer ça aussi en répétant les phrases de ce cas. Donc je remets « play » puis je vous montre un peu. Un petit peu de skate à répéter après moi. Et puis je vous montre un petit peu de skate à répéter après moi. Il y en a qui vont vouloir pousser à travers. D'autres, le son va couper parce que c'est un son tellement fin. Si on envoie un peu trop d'air, soit ça coupe, soit ça force, soit on entend un petit souffle dans le son. Cherchez quelque chose de propre. Et même si vous ne le réalisez pas à 100% parfaitement bien, ça va quand même vous faire du bien. Sauf si vous sentez que ça vous fait mal, là il y a un problème, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Comme je ne suis pas en face de vous, écoutez bien vos sensations. Si il y a des exercices que vous n'arrivez pas du tout et que ça vous fait mal, il y a un problème, donc il faut laisser. Mais si celui-ci, c'est juste une histoire qu'il y a des petites fuites d'air, des petites coupures, là vous pouvez un petit peu insister et puis chercher quelque chose de propre, vous voyez. Et après vous pouvez par exemple alterner les « on » puis les onomatopées de cette façon-là. Hop là. On attend la phrase d'après. On attend la phrase d'après. Voilà. Et par exemple, là, moi je ne m'étais pas échauffée quand je vous ai enregistré la vidéo de scat. Et là, par exemple, là je suis en train de faire des petits exercices pour stabiliser un peu la voix, l'équilibrer. Et en fait, pour être honnête, je trouve que c'est plus confortable là quand je fais l'exercice en faisant une alterance entre les « ng » et puis les « syllabes » que directement hier à vif, ça allait. Mais là, c'est juste un petit peu plus confortable. Donc faites l'expérience comme ça. Vous pouvez prendre n'importe quel exercice. Amusez-vous, soyez créatifs. Et remplacez les onomatopées par cet exercice-là. Un petit peu, quelques minutes. Après en alternance. Et hop, vous jetez après à l'eau. Vous répétez les onomatopées. Et dernière petite remarque, c'est que vous pouvez utiliser la fonction sur YouTube où vous cliquez sur la petite roue. En fait, en bas de la vidéo, il y a une espèce de petite fleur, une petite roue. Vous cliquez dessus. Voilà, je ne me trompe pas, c'est bien là. Et vous avez la possibilité de changer la vitesse de lecture. Donc vitesse de lecture, là, l'émission normale. C'est vrai que déjà, le scat, il va en accélérant. Mais vous pouvez rajouter soit une difficulté en accélérant encore plus, soit vous pouvez ralentir carrément. Et donc, au lieu de normal, vous allez pouvoir mettre, par exemple, si on met 1,5, il me semble que ça accélère. Je ne sais pas si c'est l'inversement. On va voir. Donc là, j'ai remis au début. Mais c'est plus vite. Donc là, je suis revenue au début de la vidéo, mais ça va plus vite. Voilà, si vous avez envie, directement, que ça parte un peu plus vite. Ou alors, s'il y a des passages qui vont trop vite, vous mettez, je ne sais pas, 0,5, vitesse de lecture. Voilà, je passe au ralentis. Donc là, du coup, ça fait travailler encore plus la longueur du souffle. Donc, il peut y avoir un intérêt à travailler plus lentement pour être plus précis, pour pouvoir mieux contrôler ce qu'on fait dans un premier temps. Et puis, un intérêt d'accélérer pour automatiser le geste. Ou si, au début, ça vous amuse, justement, de mettre plus vite. Parce qu'au début, ça va démarrer un peu plus lentement. Mais vous pouvez, quoi. Et bien sûr, ça, vous pouvez le faire aussi sur n'importe laquelle de mes vidéos où il y a du scat. Et notamment, celle où j'ai fait scat singing sur Sony. Répète après moi. Donc là, c'est en fait la grille d'accords de Sony. Et puis, en fait, j'ai mis des scat. Donc, pareil, on peut partir avec les mêmes exercices. Donc, je vous fais un petit, comment dire, un petit cocktail de tout ce qu'on vient de voir. Sur ce Sony. Alors, attendez, je vais mettre un peu plus après, parce qu'au début, je parle. On va attendre celle d'après. Sous-titrage Société Radio-Canada Et pareil, là, on peut changer la vitesse sur YouTube. On appuie sur la petite fleur, la petite roue. vitesse de lecture au lieu de 2 mètres normales. Allez, pourquoi pas plus vite. On appuie sur la petite roue. Oui, donc, ça peut être vraiment un jeu, en fait. Donc, vous vous amusez avec cette fonction de ralentir, d'accélérer. Et puis, avec tous ces petits exercices de technique vocale, vous devriez pouvoir ne pas passer 20 minutes à vous échauffer pour pouvoir faire du scat. Mais non, vous pouvez directement travailler votre oreille, votre voix sur le scat. Et puis après, en plus, vous aurez bien entendu en plus les phrases. Quand vous allez faire ça sur les brr, vous allez quand même commencer à intégrer des phrases que je fais. Et quand vous allez remettre les onomatopées, ça va être encore plus facile. Puis, votre voix va être normalement plus confortable. Alors, pour ne pas perdre de like, pensez à liker la vidéo. Mettez un petit commentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo ? Est-ce que, si vous testez, mettez dans les commentaires qu'est-ce que ça fait, justement, au lieu d'attaquer à froid dans votre voix, si vous passez par les tris de lèvres, les hums, les hums, en machin, ou un autre, si vous avez testé un autre exercice, mettez-le, un autre exercice de technique vocale que vous aimez bien. Peut-être un que, 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 c'est pas que vous avez trouvé sur ma chaîne, mais un autre, vous pouvez l'indiquer, puis dire, ah bah oui, tiens, ça a permis d'échauffer ma voix, ou c'était plus facile dans les aigus, c'était plus cela. Essayez tout ça, dites-moi ce que vous en avez pensé, laquez, bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne, et pour les personnes qui adorent le scat et aussi les exercices de technique vocale combinés, j'ai créé un cours entièrement en ligne qui s'appelle Cursus Scat plus technique vocale sur le blues. Il est composé de 23 vidéos plus 18 audios. Vous pouvez travailler votre scat et votre impro sur le blues avec un thème de blues, avec des onomatopées, le phrasé, des effets aussi que je vous propose, la technique vocale, la résonance. Il y a plusieurs choses qui sont abordées dans le cours. Et il y a toute une partie bonus où vous avez des vidéos en plus, des conseils en plus de ces 23 vidéos plus audios. Et aussi la possibilité d'envoyer votre 2 MP3 à mon adresse mail pour avoir un retour personnalisé sur votre voix. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que c'est, et puis après, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous aimez travailler avec moi sur YouTube, et peut-être que vous aimerez aller un petit peu plus loin, et donc ce cursus pourra peut-être vous intéresser. N'hésitez pas à aller voir ça, et pensez à vous abonner, et je vous dis à très bientôt !